Bonjour, je vais rappeler le sujet de mes petits tests sur les nouvelles cartes marines électroniques qui sont très colorées, avec des animations, tout est beau, mais est-ce qu'elles sont aussi bonnes pour naviguer à jour ? Donc ces nouvelles cartes utilisent un fond de carte raster, c'est-à-dire une copie de la carte papier avec une licence des services géographiques de tous les pays. Mais ces licences, on peut les acheter une fois, comme par exemple pour faire des sets de tables à base de cartes marines ou pour faire du papier peint pour mettre dans les chambres. Dans quel cas, il n'y a pas de mise à jour à faire, on ne va pas changer le papier peint dans les chambres ou optimiser l'affichage des bouées sur les cartes marines qui sont sur le mur. Mais par contre, nous, on a besoin de cartes à jour. Alors est-ce qu'elles sont vraiment à jour ? Ça sera le premier cas. Ensuite, sur ce fond de carte sont posés des objets, des objets qu'on appelle vectoriels, c'est-à-dire on a leur position par la localisation, latitude, longitude, et ensuite par leur couleur, leurs caractéristiques, leur feu. Et donc, en utilisant ces techniques vectorielles, à certains niveaux de zoom, on fait apparaître les objets, à certains niveaux d'autres objets, à un autre niveau de zoom, tous les objets, et pourquoi pas en supprimer quelques-uns. Donc l'objet du test, c'est de voir si les objets sont visibles, s'il y a une bonne ligne de fond, les rochers, les bouées, est-ce qu'elles sont à jour ? Les objets sont ajoutés à différents niveaux de zoom. À partir de quel niveau et à quelle distance de mon bateau je verrai ces objets, ces obstacles sur mon chemin, que je dois voir sur ma carte, avant que je les voie avec mes yeux. Donc la méthode de test est tout simple. Je vais prendre un classique, c'est-à-dire qu'on va mettre Belle-Île, la grande île de Bretonne, en haut à gauche, à l'ouest de la carte, et l'île de Noirmoutier, en bas à droite, à l'est de la carte. C'est un grand classique. Quand on a trop froid à Belle-Île, on descend à Noirmoutier. Quand on a trop chaud à Noirmoutier, on monte à Belle-Île. On va tracer une route manuelle du port du palais à Belle-Île, au port de l'herbaudière à Noirmoutier. La carte va nous montrer cette ligne. On va la suivre sans changer de niveau de zoom. Est-ce qu'on voit des obstacles à cette navigation ? Ensuite, on se positionne à ce point précis, 47 degrés 0,8 nord, 2 degrés 42 ouest. Il y a-t-il une bouée ? Là, depuis que le balisage existe, il y a une bouée cardinale sud du banc de Guérande. Donc, on a passé dans le sud de cette bouée, et pas dans le nord. Et effectivement, en plus, cette bouée était ici pour moi il y a deux ans. Ça permettra de vérifier l'âge du fond de carte qui est utilisé par l'application Orca. Ensuite, on fera des zones successives, des zooms successifs, pour voir apparaître les éoliennes du banc de Guérande et les zones réglementées avec lesquelles on doit faire attention et obéir à différentes choses qui sont dans les arrêtés préfectoraux. On va noter la distance entre l'éolienne la plus à l'ouest et le bord ouest de la carte lorsque les premières éoliennes apparaissent. On va essayer de voir comment on peut anticiper si brutalement, elles ne montent pas les éoliennes quand on est dedans. OK ? Donc, je vais montrer d'abord la vérité avec les cartes du chaud. Tiens. Donc, ici, en haut à gauche, je mets Belle-Île. En bas à droite, il y a Noirmoutier. Si je me balade, je trace pas de cache. Je ne veux pas tracer. C'est plus facile avec ma souris, mon ordinateur qu'avec mes petits doigts là-dessus. Donc, je pars de Belle-Île. Je suis... Je vois que je passe à travers le... C'est ici. C'est un parc de test d'éoliennes qui existe là depuis très longtemps. Avec Ciboué. On ne doit pas passer à travers. C'est bien marqué. Ensuite, on voit bien qu'il y a le banc de Guérande avec une zone réglementée qui est tracée avec deux feux, trois feux qui sont très précis. Donc, le parc, il est défini. Et si je zoome un tout petit peu, je vais aller plus loin avec mon test, on voit bien qu'il y a une première zone réglementée qu'on voit ici tout autour, en forme de cœur, si on veut, et une zone réglementée à l'intérieur qui est basée sur des feux qu'on voit qui sont les premières éoliennes qui sont à la limite entre le champ et l'éolien, le parc éolien de Guérande, et puis la zone réglementée d'approche. C'est-à-dire un gros bateau qui arrive dans cette première zone réglementée du banc de Guérande. Il doit informer les stations côtières, les sémaphores, de ses intentions. S'il veut passer à travers pour les détruire, on va peut-être s'arranger pour qu'il ne le fasse pas. Ensuite, si je continue mon zoom, on va voir apparaître quoi. Tranquillement, on va changer de niveau de tarte puisqu'on fait un zoom dans une carte papier, une carte raster. Si on fait trop de zoom, il passe à la carte de l'échelle suivante. Donc on voit que le parc éolien du banc de Guérande est bien dessiné, qu'il y a les éoliennes dessus. Et voilà. Et si je continue de zoomer, on voit ici, c'est tout blanc. C'est-à-dire que le show n'a pas de carte plus détaillée pour le nord du banc de Guérande. Par contre, pour le sud, j'ai vraiment zoomé un peu trop. Par contre, pour le sud, il y a bien. Donc il faut aussi être vigilant sur les différents niveaux de zoom qu'on peut utiliser. Donc j'ai des zooms et on voit bien que l'obstacle est toujours visible sur les cartes du show. Bon, je n'ai pas mes cartes vectorielles sur place, mais ça aurait été pareil avec les cartes vectorielles qui sont beaucoup plus grossives que là, j'ai changé de quatre niveaux de cartes. Bon, maintenant, on va dans Orca qui est l'objet du test. Alors Orca, il est là. Donc déjà, au premier abord, je n'aime pas trop. Donc ça, c'est tiré exactement d'une carte du show. C'est le côté raster. Donc on a ce niveau de zoom. On est dans la carte raster. Donc à gauche, on a Belle-Île, en haut. Et en bas à droite, on a... Alors, je vais mettre un point. Alors, c'est à l'envers de nos habitudes. C'est-à-dire, quand on veut tracer une route, on part de la destination. On la met. Et il me dit naviguer de tout. Mais en fait, là... Alors, je vais enlever mon clavier et je dis sélecter sur la carte. Et donc, mon point noir va rester au milieu. Et moi, je me balade sur ma carte pour mettre le point de départ ou le point d'arrivée. Ça dépend du sens dans lequel j'ai fait. Donc je pars du palais. À palais, comme on dit chez nous. Je suis à palais. Et voilà. Et lui, il va me tracer une carte. Une route. Vous voyez qu'il a calculé. Et on va vérifier à l'entrée. Donc c'est une route automatique comme on peut faire avec Navionics. Mais là, on n'a pas le choix. C'est lui qui fait. Et on voit bien qu'à la fin, il me dit, bon, soyez prudent quand même parce que votre point, il n'est pas tout à fait dans l'axe. Il est sympa. Il t'informe. Il t'a amené à bon port. Mais est-ce que c'est vrai ? Donc je reviens au niveau de zoom où je vois mes deux îles. Est-ce que je vois des obstacles sur cette route quand je vois mes deux îles ? La route bleue, là, je ne vois aucun obstacle. J'ai des obstacles qui sont au nord, là. Je vois l'entrée de la Loire. Je vois Noirmoutier. Il faut que je zoome un peu pour voir quelque chose. Je peux appuyer sur plus pour arrêter de faire des bêtises. Bon, vous voyez des bâtons ici parce que la liesse, on le reçoit par Internet. On se positionne à ma fameuse bouée. On la voit déjà. Elle est sur cette carte ici. Hop, il est au milieu. Donc c'est quand même incroyable. Donc cette bouée n'existe plus. Cardinal Sud du Van Gaerande. Mais elle est là. Donc si je continue, vous voyez qu'il y a des bateaux. Donc si je suis un touriste classique plaisancier, je me dirais, il y a des bateaux pas loin. C'est que j'ai le droit d'y aller naviguer puisqu'ils naviguent. Donc je me dis, bon, il n'y a pas de souci. Bon, des fois, il y en a même plus que ça. Enfin, il y en a deux. Il y en a un qui s'appelle Olympique Triton. Moi, je le connais par cœur. Il bosse sur une éolienne. Il a le nez dessus. Il est en train, avec son portique, de changer une pâle. Je le sais depuis ce matin. Voilà. Et hop, à la voie. Donc vous voyez à quelle distance je vois. C'est vraiment très très court. Et la bouée n'est plus là. La bouée n'est plus là. Et tant que je vois l'éolienne. Et hop, je ne vois plus l'éolienne. La bouée est là. Je zoome un coup. Hop, ça va. Et la bouée disparaît. Je vois les éoliennes. Mais je ne vois pas la première zone réglementée. Ah, si, je suis médisant. Si, elle est là. Toute petite, là. Vous voyez. Ah oui. Ah non, ce n'est pas la zone réglementée, ça. L'approche. Ah si, peut-être. Mais en tout cas, elle n'est pas visible. Il faut vraiment... Tu imagines avec le bateau secoué par des vagues en train de faire tout ça. Donc, c'est vraiment pas clean. Donc, je rezoome. Hop. Voilà. Et donc, on voit bien que les deux bateaux qui sont à l'intérieur, c'est des bateaux de travail. Tout à l'heure, il y en avait trois. Ce matin, ils étaient quatre. Et puis, Triton, il bosse sur cette éolienne-là. Donc, vous voyez que pour voir les éoliennes, je dois me promener. Je ne vois pas d'un seul coup l'emprise de cet espace qui est aussi grand que l'île de Bélil. Mais là, je ne peux pas vous le montrer puisqu'il n'y a plus rien. Il y a marqué... Vous voyez qu'elle est vieille, cette carte. Working Progress. Donc, les travaux sont en cours. On n'a pas d'ancrer, de pêcher et de... Trouling. C'est bizarre. C'est un terme que je ne connais pas trop. Enfin, bref, c'est comme ça. Donc, vous voyez la limite de ces cartes. C'est sûr, elle est très belle. Quand je vais sur un détail, par exemple, ici, à nos moutiers, c'est quand même beau, ces feux. Bon, maintenant, il y a des nouvelles applications encore plus joyeuses avec les... On voit le phare qui tourne. On voit quand est-ce que le faisceau se tombe dessus. Enfin, c'est assez bien foutu. Mais, évidemment, elle est belle. Mais elle n'est pas très bonne. C'est même assez malsain pour naviguer. Bon, là, je suis un peu méchant parce que ce sont des Norvégiens qui font tout ça. Et quand j'ai navigué au Danemark, tout était bon. Quand j'ai fait un petit saut en Norvège 3 ou 4 mois avant le Danemark, tout était bon dans le fjord où j'étais. C'était clean. Même les nouveautés y étaient déjà. Par contre, là, pour les Français, j'ai signalé cette anomalie il y a au moins 18 mois. Il faut reconnaître qu'ils ne sont pas très, très rapides. Ils m'ont juste répondu qu'ils avaient une licence avec le chaud. Mais ils ne voyaient pas pourquoi. Je contestais. Bon, je vais leur envoyer cette vidéo-là. Donc, merci pour votre attention. Et vous voyez, tout ce qu'il faut faire avant de se décider à choisir une carte, c'est vérifier avec des points qu'on connaît par cœur ou parfaitement. Et on regarde si dans la carte qu'on nous a proposée, il y a tous les éléments qui m'intéressent. Donc là, c'est un peu dommage. Là, on voit par contre très bien le parc de test des éoliennes. Bon, sur d'autres logiciels, l'application, on verrait l'éolienne tourner. Non, ce n'est pas le cas. Et puis, bon, il n'y en a pas une, il y en a deux maintenant. Enfin, ça, c'est pardonnable. La zone interdite entre les bouées jaunes est vraiment interdite. N'allez pas passer là-dedans et surtout, n'allez pas faire de la plongée ou mouiller vos tanks ou essayer d'attraper le bar que vous suivez ou s'il y a des dauphins dedans, n'allez pas jouer avec. Il y a déjà pas mal de gens qui se sont fait avoiner, comme on dit. Donc, la bouée, on la voit bien, cette certaine bouée. C'est quand même... Mais surtout, la façon que le banc d'éoliennes arrive, c'est... On est surpris. On a un coup... Je continue à radoter. Enfin, j'ai un coup au cœur. Tiens, l'Olympique Triton, il a bougé. Allez, j'arrête. Merci pour votre attention. Merci.